Avez-vous déjà entendu parler de la ferme sur les traces du roi Kézo ? Votre ferme, située dans le village Fankoume, arrondissement de Gakwe, commune de Ouida, vous livre 7 trésors. Tomates raîches, oeufs, poulets bicyclettes, huiles de palme, tout ce qu'il vous faut en volailles, fruits, légumes et agroalimentaires. Top c'est parti, faites vite vos commandes et vous serez livrés comme des rois et selon vos exigences. Sur les traces du roi Kézo, nous sommes joignables au 229 41 49 99 99. C'est la salle de conférence du siège national du parti Le Bloc républicain à Kotonou qui a abrité ce dimanche 8 septembre 2024 une importante séance d'échange entre le secrétariat exécutif et les maires BR sur la gestion commune dont le parti tient les rênes. Présidée par le président du parti Abdoulaye Biotchani, cette rencontre a pour objectif d'une part de définir des orientations claires pour renforcer la gouvernance locale et d'autre part d'appréhender les difficultés spécifiques rencontrées par les maires républicains. Ces échanges ont été fructués car ils ont permis d'identifier les principaux défis à relever tout en proposant des solutions novatrices adaptées aux réalités de chaque commune. Selon l'un des vice-présidents du parti, Joseph Amavi Anani, cette séance d'échange entre dans le cadre du fonctionnement normal du Bloc républicain qui prévoit des rencontres régulières avec les élus à divers niveaux. Cette séance a consacré, a réuni avec les maires et l'UBR pour échanger avec eux sur la vie de leur commune, leur donner des orientations quant à la gestion des communes. Parce que les communes qui sont sous la bannière BR doivent être bien gérées pour donner de la notoriété au parti pour que les gens comprennent qu'au BR, rien ne se fait par hasard. Parce qu'avant leur élection, il y avait des principes qui étaient arrêtés, il y avait donc des déclarations qui étaient faites par les différents élus qui étaient candidats sur la liste du BR. Donc de temps en temps, il faut revenir voir comment ces communes sont gérées et aussi recueillir les difficultés que les maires rencontrent dans la gestion de ces communes-là. Ça a été l'occasion pour les maires de relater un peu les quelques difficultés que rencontrent leurs projets sur leur terrain et donc de chercher les solutions à ce que les populations soient à l'aise dans leur localité respective. Quant au maire de Pobé, Simon Adébayo dit non, c'est une bonne initiative car avec le système partisan, ce sont les partis qui portent les élus. Aujourd'hui, avec le système partisan, ce sont les partis qui portent les élus. Et tout ce qu'il lui fait reflète donc de son parti. Il est important que les responsables au plus haut niveau puissent réunir les maires que nous sommes parce que c'est nous qui représentons le parti à la base pour que nous échangions sur la gestion de nos collectivités territoriales et également identifier les goulots d'étranglement et aplanir les situations et faire des propositions pour faire avancer les communes du Bénin et surtout les communes dans lesquelles le maire est du bloc républicain. Le président du parti et la direction exécutive a souhaité qu'on se réunisse pour pouvoir parler d'abord de notre parti, de son enracinement dans les 77 communes du Bénin, mais également de la manière dont les gestions se font, surtout que nous sommes à l'aide du système partisan. Merci beaucoup. Le message que nous avons à lancer à l'endroit des populations où les maires sont du bloc républicain d'abord, c'est de leur assurer que le parti Bloc républicain est un parti sur lequel la population peut faire confiance parce qu'il y a de ces genres de séances entre les soirs du parti et les élus. Il faut noter qu'avec cette rencontre, le Bloc républicain réaffirme son engagement indéfectible aux côtés des collectivités locales parce que déterminé à accompagner le développement des communes à travers une gestion rigoureuse et transparente.